Le film Forrest Gump a généré plus de 680 millions de dollars de recettes dans le monde et il a gagné 6 Oscars. Pourtant, si ce film est né, c'est pour beaucoup grâce à l'obstination de trois personnes qui se sont battues pour que le film voit le jour. Mais avec une vision différente qui a opposé la première personne aux deux autres dans un conflit qui a explosé juste avant le tournage et qui menaçait de faire sombrer le projet dans les oubliettes. Qui sont ces trois personnes ? Comment ce film a-t-il finalement abouti ? Comment l'acteur Tom Hanks a-t-il été transformé en champion de ping-pong ? Quel acteur connu a doublé la voix d'Elvis Presley sans être crédité au générique ? Vous saurez tout dans ce documentaire ainsi que des anecdotes divertissantes. Laissez-moi vous raconter l'histoire du film Forrest Gump. En 1992, Sherry Lansing, une ancienne actrice de cinéma, est nommée présidente d'un des plus grands studios de Hollywood, Paramount Pictures. C'est une belle évolution de carrière pour cette femme dynamique. Mais un événement inattendu se produit quelques mois plus tard. Un événement qui va mettre en danger sa position. Le rachat de Paramount Pictures par le groupe Viacom. Sherry Lansing comprend qu'elle ne restera à ce poste que si son prochain choix de film est judicieux et rentable. Et pour ça, il lui faut un excellent scénario. Elle enchaîne donc les lectures à la recherche de la perle rare. Ce soir-là, c'est un scénario d'Eric Roth qui est entre les mains de Sherry Lansing. Il s'agit de l'adaptation d'un livre de Winston Groom intitulé Forrest Gump. L'histoire d'un homme simple d'esprit qui se retrouve au cœur de nombreux événements historiques et qui en provoque certains sans le vouloir. Dans le scénario, Eric Roth a choisi d'appliquer certains changements. Contrairement au personnage du livre, Forrest Gump ne va pas dans l'espace. Il ne devient pas lutteur professionnel ni joueur d'échec. Il porte des appareils orthopédiques lorsqu'il est enfant et se lance adulte dans une course à pied à travers les Etats-Unis qui dure plus de deux ans. Cette dernière idée a été inspirée au scénariste par un adolescent nommé Louis Michael Figueroa qui à l'âge de 16 ans avait réellement décidé de parcourir tout le pays en 1982 au pas de course pour tenir une promesse à un ami qui mourait d'un cancer des os. Autre changement apporté par Roth, il a mis l'histoire d'amour au premier plan. Et pour s'éloigner du ton cynique et froid du roman, Roth a attribué une personnalité plus attachante à Forrest Gump, il est honnête, toujours fidèle à sa parole, il n'a aucune opinion sur quoi que ce soit, sauf sur Jenny, sa mère et Dieu. A la lecture du script, Sherry Lansing a un véritable coup de cœur. Elle se dit que c'est le plus beau scénario qu'elle ait jamais lu. Elle tient enfin sa perle. Mais il y a juste un problème. La Paramount n'a pas les droits du scénario. Celui-ci appartient à un studio concurrent, Warner Bros. La chance est du côté de Sherry Lansing, puisque Warner Bros. ne veut pas sortir ce film maintenant. Pourquoi ? Parce que le raz-de-marée Rain Man est encore ancré dans les mémoires. Le film a raflé plusieurs Oscars et l'interprétation du personnage autiste par Dustin Hoffman a marqué les spectateurs. Warner Bros. estime que sortir un film dont le personnage principal a une déficience mentale ferait écho au film Rain Man dans l'esprit des gens, et que le public risque de ne pas se déplacer en salle pour un thème qu'il jugerait similaire. Sherry Lansing demande à ses contacts chez Warner Bros. si la Paramount a un script qui pourrait les intéresser afin de faire un échange. La réponse est oui. La Warner aimerait produire un scénario intitulé Ultime Décision, dont Paramount Pictures détient les droits. La négociation aboutit par l'échange de scénarios, et Warner Bros. verse même 400 000 dollars de plus pour compléter l'accord, convaincu que Ultime Décision sera un grand succès. Sherry Lansing est ravie. Elle va pouvoir produire Forrest Gump, un projet auquel elle croit beaucoup. Elle pense qu'il faut un acteur connu, avec des épaules assez larges pour interpréter le rôle de Forrest Gump. Les recherches commencent. Le romancier Winston Groom imaginait John Goodman dans le rôle titre. Sans doute parce que le personnage du roman mesure 2 mètres et pèse 108 kilos. Mais la vision du personnage et de l'acteur pour l'incarner est différente pour le studio. On propose le rôle à Bill Murray, qui avait cartonné dans Ghostbusters, et qui vient de jouer dans Un jour sans fin, un autre gros succès commercial. Mais Bill Murray refuse. Chevy Chase est aussi approché. Mais après avoir enchaîné des flops au cinéma sous la direction de Dana Croyd, John Carpenter et Stephen Frears, il refuse ce rôle jugeant que le scénario n'est pas bon. John Travolta, après avoir joué dans des succès comme Carrie, Grease et La fièvre du samedi soir dans les années 70, a eu une traversée du désert pendant la décennie suivante, en choisissant des films qui n'ont pas marché. Il décline la proposition pour Forrest Gump, mais il avouera plus tard qu'en refusant ce rôle, il a commis une grande erreur. Tom Hanks s'est déjà taillé une belle renommée dans la profession. Il a notamment joué dans Big, Nuit Blanche à Seattle, et il est en train de terminer le film Philadelphia quand il reçoit le script de Forrest Gump. Il accepte rapidement le rôle. Sherry Lansing a donc le script et l'acteur principal, il faut maintenant trouver un bon réalisateur. Lansing sollicite Barry Sonnenfeld, le réalisateur de la famille Adams, puisque ce film a été un grand succès pour la Paramount. Sonnenfeld est partant pour réaliser Forrest Gump, mais il veut aussi réaliser la suite de la famille Adams. Les deux projets étant urgents, Sonnenfeld doit faire un choix, et il choisit la famille Adams. Lansing approche alors Penny Marshall, qui a réalisé Big avec Tom Hanks, mais il y a un doute, est-ce qu'un film comme Forrest Gump peut lui correspondre ? Pendant ce temps, Robert Zemeckis, qui est déjà connu notamment pour sa trilogie Retour vers le futur, se trouve dans un avion, et le vol est long. Heureusement, il a un peu de lecture, le scénario de Forrest Gump. Zemeckis adore l'histoire, et comme il semble un bon candidat pour ce type de projet, Sherry Lansing lui confie la réalisation du film. Zemeckis rencontre rapidement Tom Hanks, et le courant passe tout de suite entre les deux hommes. Il faut maintenant caster les autres acteurs, et organiser le tournage. Pour le rôle de Jenny, Jodie Foster est le premier choix. Elle a joué deux ans plus tôt dans Le Silence des Agneaux, où elle partageait la vedette avec Anthony Hopkins, qui incarnait l'effrayant animal lecteur. Mais elle décline la proposition. Nicole Kidman est approchée. Mais après avoir joué dans Jour de tonnerre et Horizons lointains aux côtés de Tom Cruise, son futur mari, elle préfère s'orienter vers d'autres scénarios. Demi Moore, qui s'est taillée trois ans plus tôt une renommée internationale avec le film Ghost, aux côtés de Patrick Swayze, décline aussi la proposition. C'est finalement Robin Wright, à l'époque connue pour son rôle dans Princess Bride, qui incarnera Jenny. Joe Pesci est envisagé pour le rôle du lieutenant Dan, mais c'est finalement Gary Sinise, encore peu connu, qui décroche le rôle. Pour Boba, l'ami de Forrest Gump, plusieurs acteurs sont envisagés. Dave Chappelle décline le rôle parce qu'il pressent que le film ne va pas marcher. Il le regrettera plus tard, comme l'a fait John Travolta pour le rôle de Gump. Ice Cube et David Alan Greer refusent également, et Tupac passe une audition, mais n'obtient pas le rôle. C'est finalement l'acteur Mikkel T. Williamson qui a choisi pour incarner Boba. Sally Field est choisi pour jouer la mère de Forrest quand il est enfant et adulte. Il faudra avoir recours à du maquillage pour la vieillir, puisque Sally Field n'a que dix ans de plus que Tom Hanks. Amusant de savoir que ces deux acteurs avaient joué un couple d'amoureux dans la comédie des années 80, Le Mot de la Fin. Michael Connor Humphreys incarne le jeune Forrest. Et comme il est originaire du Mississippi, il a un fort accent traînant du Sud. Tom Hanks décidera de modeler son propre accent du Sud sur celui du jeune acteur. Haley Joel Osment est repéré par Zemeckis dans une publicité télévisée pour une marque de pizza. Il lui offre ainsi son tout premier rôle au cinéma alors qu'il n'a que six ans. Cinq ans plus tard, ce jeune acteur deviendra une sensation internationale pour son rôle dans le sixième sens, aux côtés de Bruce Willis. Un rôle qui lui vaudra d'ailleurs une nomination pour un Oscar. Tout est prêt pour le tournage qui doit commencer en août 1993. Mais de vives tensions se déclenchent entre le réalisateur et la Paramount avant même que la première scène soit tournée. Sherry Lansing est sous pression depuis le rachat de Paramount. Ce projet est déterminant pour sa carrière. Elle n'a pas droit à l'erreur. Et comme la rentabilité du projet est indispensable, elle veut contrôler les coûts. En examinant de près le budget du film, elle trouve l'investissement exorbitant. Le budget du film avait été estimé à 40 millions de dollars. Et il apparaît que cette somme ne sera pas suffisante. Le studio va devoir ajouter au moins 10 millions de dollars supplémentaires, peut-être plus, à cause des coûteux effets spéciaux que Zemeckis envisage de confier à la société ILM. Sherry Lansing fait savoir à Zemeckis que c'est vraiment beaucoup trop cher. Le réalisateur le prend très mal et ne se sent pas pris au sérieux. La présidente veut que soient supprimées certaines scènes de façon à baisser les coûts, notamment celles qui se déroulent sur le crevettier de Forrest Gump et celles de la guerre du Vietnam. Zemeckis refuse, il n'en est pas question. La tension monte, les échanges entre Lansing et Zemeckis sont houleux, au point que la présidente menace d'arrêter la production, ce qui attise encore plus la colère du réalisateur. Zemeckis raconte Nous étions à 48 heures de l'ouverture de la caméra et nous avons reçu des appels nous demandant de trouver un moyen de réduire le budget de 10 millions de dollars. Sinon, nous arrêtions le tournage. Finalement, un accord est trouvé. Tom Hanks et Robert Zemeckis acceptent chacun une réduction de 50% de leur salaire en échange d'une plus grande part sur les bénéfices. Le coût initial étant réduit, le film peut continuer. Mais le tournage s'avère éprouvant. Tout doit être bouclé en 4 mois pour ne pas dépasser le budget, mais des scènes doivent être tournées dans beaucoup de décors différents et dans plusieurs états. Résultat, le rythme du tournage est effréné. On choisit de tourner la plupart des scènes en Caroline du Sud. Les scènes qui se déroulent au Vietnam sont tournées à Fripp Island et au Hunting Island State Park, au large de la côte de Caroline du Sud, parce que la végétation y est assez similaire. Mais il faut aussi se rendre en Géorgie, pour la scène du banc, à Washington, et ensuite dans plusieurs états pour la course de Forest à travers les Etats-Unis. Et pour ne rien arranger, des tensions subsistent avec la production. Des membres de la Paramount sont envoyés sur le plateau pour surveiller Zemeckis et s'assurer que le budget ne soit pas dépassé. Le réalisateur s'énerve et leur hurle de dégager de son plateau. Les scènes de la course de Forest Gump à travers les Etats-Unis posent un problème. A ce stade, le budget du tournage est déjà dépassé, mais il est hors de question pour Zemeckis de renoncer à ce volet du scénario. Alors il en parle à Tom Hanks. Ensemble, ils décident de tourner ses scènes à l'insu de la Paramount. Ils disparaissent le week-end avec le strict minimum de l'équipe et tournent les scènes de la course en avançant eux-mêmes les frais. Le lundi matin, ils reprennent le tournage des autres scènes en cours avec le reste de l'équipe. Quand la Paramount découvre le poteau rose, une nouvelle dispute éclate avec Zemeckis. L'essentiel du marathon de Forest Gump est déjà filmé, mais il reste toutefois des scènes à tourner à Monument Valley et elles nécessitent d'être financées. Après quelques échanges tendus, la Paramount accepte finalement de débloquer des fonds pour boucler le tournage. Et en échange, Zemeckis et Hanks s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux dépassements de budget. Le scénario prévoit quelques challenges, des choses à montrer dans le film et qui pour certaines sont impossibles sans trucage. Par exemple, comment faire pour montrer l'acteur Gary Sinise sans ses deux jambes après que son personnage ait été amputé ? Comment faire jouer Tom Hanks au ping-pong aussi bien qu'un champion ? Comment filmer une plume au début du film qui voltige depuis les hauteurs d'une ville jusqu'à la chaussure de Forest Gump avant qu'il la ramasse ? Comment créer une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes quand on n'a que mille cinq cents figurant à disposition lors du discours de Forest Gump à Washington ? Et comment faire en sorte que Forest Gump rencontre des présidents des Etats-Unis d'une autre époque ? Zemeckis est un adepte des effets spéciaux, il explique « Une partie du spectacle cinématographique réside dans l'illusion, et l'illusion fait de plus en plus partie du spectacle ». Il va confier les effets spéciaux à Ken Ralston et son équipe d'ILM, Industrial Light & Magic. Mais on est en 1994, et à cette époque les effets spéciaux ne sont pas encore aussi évolués qu'aujourd'hui. Il faut donc faire preuve d'audace et trouver des solutions astucieuses pour obtenir le résultat souhaité. Pour faire disparaître les jambes de Gary Sinise une fois que son personnage a été amputé, deux astuces différentes sont utilisées. Ricky Jay, un illusionniste, a conçu un fauteuil roulant qui cache les jambes de l'acteur quand il se trouve dedans. Le fauteuil a une plateforme cachée pour les jambes de l'acteur, mais nécessite des contorsions telles que Sinise ne peut rester dans cette position que pendant dix minutes maximum. Pour les scènes sans fauteuil roulant, les jambes de l'acteur sont enveloppées sous le genou dans un tissu bleu. Le bleu sera ensuite effacé en post-production. L'acteur semble jouer comme un pro, mais il ne joue pas mieux que vous et moi. Pour donner cette illusion, Tom Hanks fait semblant de jouer et tape dans une balle imaginaire. Il est guidé par le son des balles pour faire le mouvement de raquettes et simuler la frappe au bon moment. C'est plus tard en post-production que la balle sera ajoutée en image de synthèse. Et avec les effets sonores, le résultat est bluffant. Dans la scène où Forest est poursuivi par des types en voiture, Zemeckis voulait que le véhicule roule juste derrière lui. Pour que ce soit possible et sans danger pour l'acteur, la scène est tournée en deux fois. D'abord Tom Hanks qui court, puis la voiture. Les deux plans seront ensuite mélangés en post-production pour obtenir l'effet voulu. Tom Hanks est censé porter Boba en courant après que son ami a été blessé lors d'une embuscade au Vietnam. Mais c'est tout simplement impossible puisque Mikkel T. Williamson qui incarne Boba pèse 90 kg au moment du tournage. On fixe alors des câbles à Williamson qui le relient à une grue de façon à soulager Hanks d'une partie de son poids. Le premier essai n'est pas concluant car on peut voir à l'image que Williamson est trop léger. L'équipe technique réduit donc le poids porté par la grue, augmentant donc celui que Tom Hanks doit porter. Tom Hanks frôle ses limites mais la scène en est plus réussie. Pour la scène d'ouverture, la caméra suit une plume qui tombe du ciel et atterrit sur la chaussure de Forrest Gump et Forrest la ramasse. Comment obtenir ce rendu en 1994 ? Il a d'abord fallu filmer toute la séquence sans la plume et ensuite filmer une plume dirigée par un fil de fer sur fond bleu, ensuite superposer les deux. La difficulté était surtout de faire en sorte que la plume soit ramassée par Forrest Gump. Il y a en fait une deuxième plume qui est collée à sa chaussure et joindre l'une à l'autre a été possible grâce aux images de synthèse. Sur les scènes où il rencontre différents présidents américains, Tom Hanks a d'abord été filmé devant un écran bleu et il a ensuite été intégré aux images d'archives. Les mouvements des lèvres des personnalités ont même été modifiés numériquement pour qu'ils matchent les nouveaux dialogues. On voit le président Johnson décerner la médaille d'honneur à Forrest Gump, en réalité il l'avait fait avec Sammy L. Davis, un véritable héros de guerre et les équipes d'ILM ont remplacé Davis par Tom Hanks. Zemeckis voulait montrer beaucoup d'hélicoptères en arrière-plan de l'arrivée de Forrest et Boba au Vietnam, mais le budget n'en permettait que deux. Ce sont donc ces deux hélicoptères photographiés, animés et incrustés sur l'image qui circulent derrière les personnages. Quand Forrest est entraîné sur une scène pour prononcer un discours sur la guerre, on peut voir des centaines de milliers de personnes devant lui, mais en fait il n'y a que 1500 figurants. Pendant deux jours, ils ont été déplacés vers différentes parties de la place et ont ensuite été numérisés pour former la foule qui apparaît dans le film. Le film a son lot d'anecdotes dont certaines sont méconnues. En voici quelques-unes. Dans la scène où Boba se présente à Forrest dans le bus, il dit « Mon prénom est Benjamin Buford Blue, mais les gens m'appellent Boba » et Tom Hanks improvise « Je m'appelle Forrest Gump, les gens m'appellent Forrest Gump ». Zemekis a adoré la réplique et elle a été adoptée. Dans le film, Boba a une lèvre inférieure proéminente. L'acteur Williamson portait en fait une prothèse tout au long du tournage qui modifiait d'ailleurs sa façon de dire ses répliques. Malheureusement pour lui, il a été si convaincant avec cette prothèse qu'on a cru que son visage était ainsi formé, ce qui lui a posé d'énormes problèmes pour trouver d'autres rôles par la suite. C'est le genre de détail qu'on ne remarque pas. Quand Forrest passe à une nouvelle étape de sa vie, un détail vestimentaire a été décidé pour marquer le moment. Ainsi, à la toute première scène de chaque nouvelle période, Forrest porte une chemise à carreaux bleue. L'acteur Peter Dobson incarne Elvis Presley dans le film avant qu'il ne devienne célèbre. Il est alors locataire de la maison Gump. Et dans une brève scène, il chante un air en s'accompagnant d'une guitare pendant que le jeune Forrest danse. La voix chantée est celle de l'acteur Kurt Russell. Tout simplement parce que Russell avait déjà joué Presley dans un biopic de 1979 réalisé par John Carpenter qui s'intitulait Elvis. Dans la scène où Forrest Gump en tenue militaire fait un discours devant le Lincoln Memorial, un saboteur coupe la sonneau et son discours sur la guerre est tronqué. Tout ce qu'on entend quand le micro est rebranché est « c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet ». Tom Hanks remue les lèvres pendant qu'il parle et que personne n'entend son discours. Mais il ne fait pas semblant de parler. Il dit en fait cette phrase qui était bel et bien écrite dans le scénario. « Parfois quand les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur maman sans jambes. Parfois ils ne rentrent pas du tout chez eux. C'est une mauvaise chose. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet ». Dans la scène du tout premier trajet du jeune Forrest en bus scolaire, des enfants refusent qu'ils s'assoient à côté d'eux. Le premier garçon est joué par Alexander Zemeckis, le fils du réalisateur. Et la fillette rousse qui hoche la tête en signe de refus est jouée par Elizabeth Hanks, la fille de Tom. Lorsque Forrest court à travers le pays, c'est bien Tom Hanks qui court sur les plans serrés. Mais sur les plans larges, c'est sa doublure qui n'est autre que Jim Hanks, son petit frère sportif. Il sera crédité comme « running double » au générique de fin. Dans le film, le lieutenant Dan dit ceci à Forrest Gump. « Le jour où tu deviendras capitaine d'un crevettier, je deviendrai astronaute ». Amusant quand on sait que l'acteur Gary Sinise jouera un an plus tard le rôle d'un astronaute dans Apollo 13 aux côtés de Tom Hanks. La bande-son du film comporte de nombreux tubes des années 60 et 70. On peut entendre des chansons de Bob Dylan, des Doors, de Simon Egerfunkel, de Leinert Skynerd et des Beach Boys parmi d'autres artistes. L'album qui rassemble tous ces tubes se vendra à plus de 12 millions d'exemplaires. La musique originale, quant à elle, est composée par Alan Silvestri, qui avait déjà travaillé pour Robert Zemeckis sur plusieurs films, et notamment la trilogie « Retour vers le futur ». Zemeckis déclare « Jusqu'aux premières projections, je n'étais pas vraiment certain que le portrait de Gump et son étrange accent allaient plaire au public. » Mais le film cartonne. Lors de son week-end d'ouverture, il se classe numéro 1 au box-office américain devant le Roi Lion, et au total, Forrest Gump a généré plus de 680 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget initial de 55 millions de dollars. C'est le film le plus rentable de Zemeckis, faisant mieux que les films de sa trilogie « Retour vers le futur ». Forrest Gump a remporté 6 Oscars au total, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, meilleurs scénarios, et Tom Hanks a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Chose rare, il l'avait déjà remporté l'année précédente pour Philadelphia. Le seul autre acteur qui avait été récompensé par un Oscar deux années consécutives était Spencer Tracy en 1938 et 1939. Tom Hanks, qui avait sacrifié une partie de son salaire pour que le film puisse continuer, avait en contrepartie signé une clause d'intéressement aux recettes. Résultat, ce rôle lui a rapporté plus de 35 millions de dollars. Après le film, Gary Sinise a monté un groupe de reprise, le Lieutenant Dan Band, qui a joué lors de concerts dans des bases militaires dans le monde entier pour collecter des fonds dédiés aux anciens combattants blessés au Vietnam et à leurs familles. Il a reçu la médaille présidentielle des citoyens en 2008 pour son travail humanitaire. Un fan du film s'est inspiré du succès de l'entreprise de crevettes de Forrest Gump et a ouvert un restaurant de crevettes qui porte le même nom, Boba Gump Shrimp Company. L'entreprise compte désormais plus de 33 filiales dans le monde. Comme les ventes du roman de Winston Groom ont explosé après la sortie du film, l'auteur a écrit une suite intitulée Gump & Co. Laquelle suite a bien entendu été en projet au cinéma aussi. Eric Roth s'est mis au travail pour l'adapter en scénario. Il a finalisé le script la veille des attentats du 11 septembre. Et après ce terrible choc, Robert Zemeckis, Tom Hanks et Eric Roth ont convenu que le film n'avait plus lieu d'être et le projet a été abandonné. Sherry Lansing a sauvé son poste. Elle restera présidente de Paramount Pictures pendant 13 ans. Et sous sa présidence, Paramount enregistrera sa plus longue et fructueuse série de films depuis les années 30, parmi lesquels Forrest Gump, Braveheart et Titanic. Sous-titrage Société Radio-Canada